Musique Musique A moins de 72 heures de la fête de Tabaski, la vedette du jour qui est le mouton, se vend au parc à Béter de Faladjer de 65 000 à 250 000 francs CFA. Un de nos reporters y a fait un tour. L'évée des sanctions de la Cédia, où nous en parlons toujours, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali donne des explications sur les mesures prises pour faire face aux sanctions. Au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré est attendu à Ouagadougou en fin de semaine. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, la fête de Tabaski, c'est dans moins de 3 jours. A l'heure actuelle, les marchés à bétail sont inondés par les moutons. A Faladjer, le constat est le même. Dans ce parc, les prix varient de 65 000 à 250 000 francs CFA. Les vendeurs nous ont fait le point sur les conditions d'approvisionnement, le rythme de vente à quelques heures de la fête. Abdou Ouattara et Moussa Djalo. Ce matin, nous avons fait un tour dans les parcs de bétail de Faladjer. L'objectif recherché, c'est de chercher à savoir comment les parcs sont approvisionnés de moutons et connaître les différentes difficultés auxquelles les vendeurs de moutons sont confrontés. Et par rapport à l'insécurité grandissante au centre du pays, cela aussi a beaucoup affecté le prix des moutons de cette année. L'état d'approvisionnement du parc à bétail l'année passée et cette année, il n'y a pas eu un grand changement. Les prix sont presque les mêmes. Les aliments bétail sont en manque et très chers. C'est l'aliment bétail qui favorise l'augmentation du prix des animaux. Le sac de tourteau était à 10 000 francs CFA. Cette année, c'est vendu à 18 000, souvent à 20 000 francs CFA. La majorité des animaux sont domestiqués. A cause des difficultés de la situation du pays, les éleveurs ont peur de domestiquer les animaux. La majorité des animaux viennent de Koro, Bankas, Douanzan et la plupart aussi viennent du côté de Nara. La route est en insécurité qui complique les moyens de transport. Souvent, les animaux sont retirés aux propriétaires par les terroristes. Actuellement, le marché est au ralenti. Beaucoup de clients n'ont pas un endroit pour garder les animaux de la fête. Raison pour laquelle certains laissent à 24 heures de la fête pour venir acheter. Je demande au gouvernement de serrer la ceinture et maintenir la sécurité dans le pays. Les témoignages que vous venez de suivre montrent l'activité de la fête de Tabaski par rapport au Mouton. Nous avons su que le pays est confronté à d'énormes difficultés, raison pour laquelle la majorité des vendeurs ont lancé des messages à l'endroit des autorités de faire tout leur possible pour pouvoir maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. Nous souhaitons bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier. Comme également annoncé dans les titres, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à la levée de l'embargo de la CDAO, nous explique les mesures adoptées par la Chambre pour amoindrir les effets des sanctions. Il nous évoque également les futures actions que la CECIM va entamer pour faciliter l'arrivée des marchandises au Mali. Suivons le reportage. Dès les premières heures de l'embargo contre notre pays, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a entamé des démarches pour amoindrir les effets des sanctions sur l'économie de notre pays. Les importations ou l'exportation ont beaucoup senti. C'est vrai qu'il y a certains produits qui ne font pas partie de mesures prises par la CDAO, qui sont les dernières premières nécessités. Mais comme vous le savez, beaucoup d'unités industrielles qui sont au Mali ici ont vu leurs matières premières bloquées au niveau de ces différents corridors à cause de cet embargo. Les gens se sont quand même courus de gauche à droite. La Chambre de commerce, ou toute première heure de cette mesure, a réuni l'ensemble des chambres conciliaires. On a réfléchi, on a dit qu'est-ce qu'on fait. On a approché l'État pour leur demander qu'on fasse une mission à l'extérieur. à Conakry et à Mauritanie. C'est vrai que ces deux pays ne font pas partie. CDAO, Mauritanie ne fait pas partie, la Guinée fait partie. Mais la Guinée, dès la déclaration, avait aussi déclaré comme quoi ils ouvrent leurs frontières, ils ouvrent leurs ports à notre pays. C'est pourquoi vous avez vu une mission initiée par, pas les chambres conciliaires, mais connue par les ministres des Affaires étrangères, à une forte délégation des ministres, y compris aussi les présidents des chambres conciliaires. On allait à Conakry, ensuite on allait à Mauritanie. Nous passons là-bas auparavant, mais c'est pour aller demander davantage de nous accorder, de prioriser l'importation des produits maliens qui passent par leur corridor. Et c'est ce qui a été accepté aussi. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la flamme de certains produits dans notre pays n'est pas liée à l'embargo. Quant à la hausse du prix du ciment, c'était parfaitement lié aux sanctions de la CDAO. Les produits qui sont chers ici au Mali, ce n'est pas lié à l'embargo ni à la guerre ukraine riche. C'est un produit ici, c'est un produit de saison. À la période de colt, il y a suffisamment de produits sur le marché, les prix baissent. Mais une fois que cette période passe, ça prend encore d'autres niveaux de prix. Ce n'est pas lié à l'embargo ni à la crise ukraine riche. Le ciment, naturellement, elle va baisser parce qu'on est déjà à l'hivernage, la construction s'arrentit. Donc il y aura fortement tout de suite le marché du ciment suffisamment. Parce qu'il y a des périodes de consommation du ciment aussi. Au mois de juillet, août, septembre, octobre, c'est peu de consommation parce que c'est l'hivernage. La construction ou les infrastructures, les plupart sont en arrêt. Donc, forcément, le ciment va baisser. Comme vous l'avez constaté depuis deux semaines, de 140 000, le ciment est à 120 000 aujourd'hui. Je suis certain que d'ici fin juillet, début août, ça va revenir à son prix normal. C'était lié en réalité à l'embargo. Mais les bleus, les engrais, les produits pétroliers, ce n'est pas lié à l'embargo. C'est lié à une autre crise mondiale qu'on appelle la guerre russe-ukraine qui a beaucoup contribué l'approvisionnement de ces produits vers l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez bien avant aujourd'hui, une grande partie de nos engrais, nos bleus, les produits pétroliers, étaient fournis par l'Ikraine et la Russie. Vu qu'il y a demain cette guerre, aujourd'hui, voilà ce qui a contribué même l'ordre mondial par rapport à ces trois produits. Ce n'est pas seulement nous les Maliens, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent ici, mais c'est l'ensemble du pays du monde qui le sent. Négocier les tarifs portuaires pour alléger les taxes à payer, tel est l'appel lancé par le président de l'assessimant. Je vais très rapidement demander aux autres collègues présidents, chambres consulaires, et les ministres en charge de l'industrie du commerce, les ministres du transport, si cela est possible, de lever une mission très rapidement à Dakar et à Bidjan, avant la fête, pour échanger avec les ports et ses partenaires, pour négocier les tarifs appliqués, par exemple les magaginages et les cirésaris. Comme vous le savez, les ports, ils ont des conditions, quand vous amenez vos massages de l'industrie souvent, il y a des ports qui accordent trois semaines, avant que vous vous enlevez, pour vous permettre d'enlever. Il y en a qui sont à 15 jours, mais au-delà de ça, il y a des pénalités chaque jour. Imaginez-vous, le 9 janvier au 4 juin, c'est presque six mois. Si on veut appliquer aujourd'hui ce magaginage, pour les cirésaris, souvent, tu trouves que ces taxes dépenseront forcément, même la valeur de maçadise qui se trouve là-bas. Mais les autorités, et nous, pouvons vraiment se déplacer pour aller échanger, demander aux ports et ses partenaires, de renoncer carrément, cette charge, parce que ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas nous qui avons fait ça. S'il y a eu des mesures prises entre la CDAO, les autorités maliennes, les secteurs privés, c'est vrai que nous sommes maliens, on souffre de cette situation, et qu'ils comprennent, c'est indépendant de notre volonté, c'est le cas de force majeure. Ici, en vouloir demander quelque chose encore avec nous, ça va être difficile. Donc voilà les mesures qu'on tente tout de suite à prendre, et puis demander encore aux importateurs-là d'importer davantage, parce que la loi des marchés, c'est l'offre et la demande. Plus il y a beaucoup de marchandises sur les marchés, les prix baissent, ces différentes mesures qu'on est en train de réfléchir pour les prendre, pour amoindrir le coût, faire baisser beaucoup de choses. Les sanctions de la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest ont été dénoncées à plusieurs reprises par nos autorités, principalement le chef du gouvernement, Dr Chogel Kokala Maïga. En effet, lors de la célébration du 8 mars 2022, il avait jugé les sanctions de la CDAO injustes. Nous vous proposons de le réécouter de nouveau. Le gigantesque rassemblement du 14 janvier, qui a mobilisé plus de 4 millions de maliens, de l'intérieur et de la diaspora contre les sanctions illégales, illégitimes, je précise, c'est des sanctions illégales et illégitimes, parce que prévues par aucun texte de la CDAO, aucun texte de l'humain, aucun texte du système des Nations Unies. Le peuple s'est mobilisé donc contre ces sanctions le 24, le 14 janvier. Il a choisi d'avoir comme préoccupation majeure non l'enfermement dans un corset de date, mais des actions futures sur des bases inébranlables. Ensuite, mesdames et messieurs, notre transition a suivi, a choisi, de ne pas être un pilotage à vue au gré des dictats imposés de l'extérieur, de l'étranger, des calculs qui n'ont rien à voir avec les intérêts supérieurs de notre peuple. Nous avons l'habitude de dire et nous avec le président que nous souhaitons que cette transition signe la fin des cycles d'intervention de l'armée dans la vie politique. Mesdames et messieurs, enfin, la transition neuf mois après l'enclenchement de la rectification intervenue le 24 mai 2021 peut se prévaloir des résultats indéniables. Le Mali a signifié à ceux qui n'ont rien compris à la marche de l'histoire que notre indépendance, notre souveraineté, notre dignité ne sont pas négociables. Grâce aux actions intrépudes de nos forces armées de sécurité, mesdames et messieurs, grâce à la mobilisation, à l'accompagnement et aux bénédictions de notre peuple, nous devons inverser la cour ne comptant que sur nous-mêmes. Le président de l'Union pour la sauvegarde de la République du Mali, Nuhum Togo, a exprimé sa satisfaction face à la levée des sanctions et remercié et encouragé les autorités de la transition pour leurs efforts de libération de notre pays. Je vous propose de suivre son intervention. Pour la levée des sanctions sur le Mali, nous avons reçu avec beaucoup de soulagement. Comme vous le savez, la souffrance, c'est au niveau surtout du Malien lambda. Comme vous le savez, la CEDAO, la mission, c'est la circulation des personnes et de leurs biens pour le développement de nos... de nos contrées. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué qu'avec l'embargo, l'ensemble des secteurs et l'ensemble des pays qui composent la CEDAO ont eu la souffrance, la même souffrance que le Mali. Lever la sanction, c'est aujourd'hui donner l'opportunité à nos populations de encore travailler pour que des va-et-vient puissent s'opérer dans tous les pays qui composent la CEDAO. Soulagement au niveau de nos autorités, soulagement au niveau de la population. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de remercier cette brave population qui a tenu. Tenu parce que l'objectif était de faire en sorte que la population puisse se révolter contre les institutions de la République. Mais les Maliens, dans ces difficultés, ensemble, ont mis dans la main, ont rélevé le défi de l'engagement et du patriotisme. Il faut en remercier ici, c'est l'occasion. Remercier nos autorités, remercier aussi les commerçants qui n'ont menagé aucun effort pour la réussite des activités menées. Et remercier aussi spécialement le Premier ministre de son courage et de son engagement. Et remercier Asmi en tant que président qui a donné les directives. Pour moi, il faut remercier aussi les enseignants qui ont accepté de mettre leurs égaux à côté, travailler pour relever ce défi-là. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement qui va permettre le Mali de regarder en face l'avenir. Et aussi, l'embargo a permis que le Mali soit respecté sur le plan international. Je vous prends un exemple tout récemment avec l'Espagne. Le communiqué maladroit envoyé par le ministre des Affaires étrangères pour dire qu'ils vont intervenir au Mali. L'ambassadeur a été convoqué à la minute par le ministre des Affaires étrangères. L'Espagne a réagi pour dire qu'ils se sont trompés. Donc c'est ce qui montre une fois de plus la force du Mali pour dire non sur l'international. Vous avez remarqué aussi qu'avec l'embargo nous avons su faire en sorte que ce soit en France, que ce soit au niveau des Nations Unies que désormais nos voix soient comptées pour des prises de décisions. Pour nous, c'est important. Tout ça, ça dénote encore l'engagement et de façon constante le gouvernement pour le travail qu'ils ont fait au nom du Mali, au nom de notre dignité, au nom de notre honneur. Pour moi, c'est à remercier. C'est un ouf de soulagement à Nemo.